Il y a également les prêts épargne-logement, les CEL ou les plans épargne-logement, PEL. Vous avez peut-être souscrit il y a quelques temps ce type de compte ou de plan de votre banque. En fonction de la phase d'épargne et de ses placements, vous pourrez vous faire accorder par l'établissement bancaire qui gère le compte ou le plan un prêt destiné à l'habitation principale à un taux réglementé, dont le montant est variable par rapport aux intérêts acquis et la durée du prêt, limité par un plafond. L'obtention du prêt permet également de bénéficier d'une prime versée par l'État pour les PEL ouverts entre mars 2011 et décembre 2017. Son montant varie de 40 à 100% des intérêts d'épargne acquis en fonction du montant du prêt, de sa destination et de la date d'ouverture du plan. Après, dans les faits, les caractéristiques des prêts épargne-logement sont peu intéressantes au vu des taux actuels du marché. Cela ne coûte rien de demander à votre conseiller banquier de vous transmettre vos droits acquis et les conditions du prêt possible pour vous en assurer.